Le verger basse-tige va produire très vite, moins longtemps, mais demande un entretien beaucoup plus important, un coût de production plus important aussi. Il faut entretenir mécaniquement la tonte, la taille, le nombre de plants, on passe de 600 plants à l'hectare pour du basse-tige, compte 80 contre du haut-tige. Par contre, le haut-tige va être beaucoup plus long à la mise en production. Inversement, on a moins d'intervention, on a aussi un petit peu moins de problèmes dû à l'aspect concentration, surtout au niveau des maladies, surtout au niveau des insectes. C'est deux types de cultures différentes quasiment. Vous n'avez pas choisi entre du basse-tige et du haut-tige ? C'est intéressant à l'échelle de l'exploitation d'avoir les deux. On a renouvelé les bastiges, parce que les bastiges ont duré de vie entre 25 et 30 ans. Après, le bastige, c'est pour la pomme de table. Là, c'est pareil, on oriente un petit peu. La pomme de table, on en vend ici sur l'exploitation. Et on a commencé à décrocher un petit peu de marché sur certains points de vente. Donc, la partie-là sera utilisée pour la cueillette. C'est différent. Pour du ramassage, comme le ramassage mécanisé en haut-tige, c'est super. Parce qu'on a un sol qui est bien tassé. On peut y aller, on va dire, quasiment à toute saison. Quand bastiges, le fait que ce soit, on va dire, exposé de façon, on va dire, assez peu, on vient tondre l'herbe, mais c'est pas tassé. C'est pas aussitôt qu'on rentre un petit peu en saison humide. C'est une catastrophe. Catastrophe au niveau de la ramasseuse. C'est la terre qui monte plus que les pommes.